Sur les quatre centres de détection qu'on a, il y a en tout huit entraîneurs. Et les huit entraîneurs, ils sont tenus le dimanche d'aller voir justement les poussins, et aussi de temps en outre les pupilles, et de voir un peu les talons qui leur tapent à l'œil. En fonction de ça, nous on les prend en détection et on dit ok, effectivement on va les suivre maintenant pendant un, respectivement deux années, où on donne deux entraînements supplémentaires par semaine à ces jeunes-là, qui après, en fonction d'un système d'évaluation que nous on a mis en place, et entre nous et des échanges avec les entraîneurs, où on met en place le premier cadre qui est le cadre des U12. Là on peut prendre à peu près de 50 à 55 joueurs, dans les moins 12, et chaque année ça se réduit parce qu'en U17 tu ne peux pas avoir un effectif de 50 joueurs. On les a du lundi au jeudi, ça c'est un accord avec les clubs qu'on a, c'était mis en place il y a certaines années, et ça c'est vraiment bien pour nous, pour nos entraîneurs aussi. On les a pendant quatre jours, on essaye d'avoir un match la semaine, et puis ils rentrent dans leur club, c'est le vendredi, samedi, dimanche, et le lundi on les récupère chez nous et on continue à travailler du lundi au jeudi. Le matin je commence l'école à 8h, jusqu'à 12h30, après je finis les cours vers 2h30, je rentre à la maison, ma mère me ramène à Manderkange, où j'ai un programme à faire à la salle pour garder la forme physique, pour faire le réveil musculaire avant l'entraînement, qui est très important aussi, et à 6h30 il y a le début d'entraînement, quand on fait 1h30, 2h, ça dépend. Je sais, c'est des charges importantes pour le joueur, pour le niveau international plus tard, les joueurs professionnels ils s'entraînent aussi, nous on essaye quand même d'oser aussi les entraînements, ce n'est pas que des entraînements physiques, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt dans la technique, parce qu'un joueur, la tactique il apprend plus tard, la technique pour moi c'est le plus important dans les catégories de jeunes, parce que sans technique il n'y a pas de tactique. On joue beaucoup de matchs contre des équipes allemandes, françaises, belgiques, pour nous montrer, montrer aux clubs qu'au Luxembourg il y a énormément de talent, et qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le potentiel pour jouer en étranger. Parce que c'est aussi un peu, je ne veux pas dire la philosophie, mais notre objectif c'est de faire partir les joueurs à 16 ans, jusqu'à 16 ans ils sont vraiment encore bien accompagnés chez nous. En fait, à cause de la réglementation de la FIFA c'est 16 ans, et je pense aussi que c'est largement assez, il ne faut pas aller plus bas, parce que je pense que le développement des enfants dans leur cadre familial, avec l'école, avec les amis, avec tout ce qui implique être un enfant, grandir, adolescent, je pense que 16 ans c'est assez tôt, c'est assez tôt. Après, on espère, bien entendu, les meilleurs talents qu'ils intègrent des centres de formation à l'étranger, pour avoir plus de possibilités de devenir joueur professionnel, ce qui est l'idée derrière en tout cas. Il y a tout ici, tu peux étudier, tu peux aller manger, il y a une cantine pour manger, il y a tout ici, c'est comme un centre de formation, mais ce n'est pas aussi professionnel comme des grosses équipes à l'étranger, c'est une équipe nationale, mais c'est quasiment professionnel, il y a tous les coachs, il y a des entraîneurs physiques, si tu as besoin il y a des kinés, il y a des docteurs, c'est la même chose, mais on vise plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, et mon but c'est quand même de rejoindre un centre de formation en club, pas en équipe nationale. Devenir professionnel, ce n'est pas donné à tout le monde, mais il faut aussi avoir un peu de réussite, trouver un club, ou tomber dans un club, où on puisse encore grandir, parce que je dis qu'il y a une évolution qui est de 16 jusqu'à 19 ans, et à 19 ans, selon moi, jusqu'à 22 ans, il y a encore un développement à faire, où là, vraiment, on devient un homme. Un bon exemple actuel, c'est Mathias Olsen, qui lui est parti ici, il était déjà en deuxième année, mois 19, c'est-à-dire, il a tombé sa deuxième année, mois 19, et il a joué à Cologne, après deuxième équipe à Cologne, une année, il a joué, titulaire, retournera autre moins, et la deuxième année, il était titulaire en part entier, et cette année, il intègre le cadre des pros, il a déjà deux apparences en Bundesliga.